Tout d'abord, on voit que l'Iran n'a pas encore décidé à lancer l'attaque envers Israël et que le coup d'hier, c'est un coup émotionnel de djihad islamique. Deuxième, on voit que Tzahal riposte avec les tankes, avec les chars, et non pas avec l'armée de l'air au début, je veux dire, comme un signal de dire qu'on est prêt d'attaquer. Troisième chose qu'on apprend, c'est la qualité de l'accord entre le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah. Nous sommes en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan, Meir. Bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Alors, 24 heures de tension, 70 roquettes tirées en direction du territoire israélien à partir de la bande de Gaza, des ripostes de l'armée israélienne la nuit dernière. Et puis ce matin, le porte-parole de l'armée dit, retour à la normale, c'est si simple que ça ? Ce n'est pas si simple que ça. On en tire pas mal de choses de ce qui s'est passé hier. Tout d'abord, on voit que l'Iran n'a pas encore décidé à lancer l'attaque envers Israël. Et que le coup d'hier, c'est un coup émotionnel de djihad islamique. Ça, c'est la première des choses qu'on voit. Deuxième, on voit que Taal riposte avec les tanks, avec les chars, et non pas avec l'armée de l'air au début, je veux dire, comme un signal de dire on est prêt d'attaquer. Troisième chose qu'on apprend, c'est la qualité de l'accord entre le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah, chapeauté bien sûr par l'Iran. Et on voit que dès que le djihad islamique commence à tirer, le Hamas se joint tout de suite, chose qu'on n'a pas vue dans les précédentes actions de djihad islamique. Et donc, on voit, et quatrième chose qu'on apprend, c'est qu'Israël a décidé, apparemment Benvir, je suppose, à ne pas céder au chantage de la grève de la faim. Et aller jusqu'au bout avec l'idée, en espérant que ça va casser cette arme qu'ils ont toujours utilisée et qu'on a toujours cédé. Et on a toujours renégocié, on a toujours donné plus de conditions. aux prisonniers terrorisés. Donc, voilà. Alors, vous êtes en train de nous expliquer, Meir, qu'en fait, derrière ce que l'on a vu là maintenant, ce qui a changé, c'est que le djihad islamique, avant, agissait, on va dire, tout seul, sans consulter le Hamas. Émotionnellement, oui. Là, c'est ce qu'il a fait cette fois-ci. Mais là, cette fois-ci, il y a un net rapprochement entre le djihad et le Hamas qui est le résultat de ce rapprochement du Hamas avec l'Iran. Bien sûr, tout à fait. Et vous savez que le ministre des Affaires étrangères iranien a appelé Aniyan, a appelé tous les leaders de Hamas. Et lorsqu'il était à son visite au Liban, on voit que le complot est fait, l'accord est fait. Et on voit une réaction immédiate de Hamas à joindre le djihad islamique, malgré que c'est un coup émotionnel et qui n'a rien à voir avec le préparatif de l'attaque mutuelle envers Israël. Alors justement, parlez-nous un peu de cette attaque. Ça veut dire que vous dites que l'Iran est aujourd'hui dans une position d'attente, mais en perspective d'une attaque massive, c'est-à-dire d'une sorte d'attaque en tenaille, avec le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, pour prendre en tenaille l'État d'Israël, c'est cela ? Oui, bien sûr, aide les branches, les milices iraniennes en Irak et en Syrie à faire tout ce cercle d'un coup, et bien sûr, ne pas utiliser le terrain iranien lui-même à l'attaque envers Israël, pour ne pas donner un excuse à Israël, s'attaquer à l'Iran. Alors, ils ont fait tout le tour entre le Hezbollah, la Syrie et le sud, en espérant qu'ils arriveront à joindre la Cisjordanie d'une façon ou d'une autre, et voilà qu'on est cerclés par un coup de feu massif. Alors, est-ce que la riposte de Tsaal, de ces dernières 24 heures, elle est en fonction de ce rapprochement entre le Hamas et le djihad, ou alors finalement, on réagit comme on l'a déjà fait à de multiples rounds de confrontations, on essaye de frapper, mais sans frère, trop de mal, parce qu'on ne veut pas une escalade de la violence ? Non, non, pas du tout. Je crois que Tsaal a agi faiblement, mais il a montré dès le départ que les chars sont là, il a commencé par les chars, les attaques, et il a commencé par attaquer les deux positions, du djihad et du Hamas, sachant que c'est une unité, c'est un ensemble, et qu'il n'y a aucun écart entre eux. Mais il était clair pour les deux côtés qu'il n'y a pas besoin d'investir trop de moyens, alors que ça va aller s'éteindre dans les heures qui viennent, vu que c'est un coup émotionnel, et que pour nous, Israël, on a obtenu le résultat qu'on voulait, ça veut dire, à ne pas céder à la grève de faim. – Donc on va dire que la mort d'Ader Khanan, c'est une sorte de prétexte pour voir un peu cette nouvelle coopération entre le Hamas et le djihad islamique, et que… – Non, non, je dis que la mort de cette personne, ce terroriste, et à l'issue d'une décision israélienne, n'est pas céder au chantage de la grève de la faim, d'une part du côté israélien, mais pour les Palestiniens, pour la bande de Gaza, pour le djihad, ou le Hamas, ou n'importe qui, pour eux, je ne sais pas si vous imaginez la pression qu'ils ont de côté des prisonniers, ils ont une pression extraordinaire de leur côté. C'est pourquoi il n'y a jamais eu l'accord pour rendre les corps et les prisonniers israéliens. Il y a une pression extraordinaire de côté des prisonniers, donc il était, le djihad, obligé d'agir émotionnellement par rapport à la mort de ce terroriste. Donc tout le jeu a été là. Mais pour Israël, c'était clair que c'est Hamas et le djihad islamique ensemble. – Alors qu'est-ce qu'Israël doit faire maintenant ? Comment doit-on se préparer à cette éventuelle confrontation dont on parle aujourd'hui ? – Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se prépare, ça fait un moment. Il faut dire quelque chose, Daniel, d'ailleurs on a goûté un peu à l'époque de Pâques, on a goûté un peu qu'est-ce que ça veut dire quand on est attaqué des trois côtés. On a vu la Syrie agir, on a vu, enfin les milices iraniennes de la Syrie, les branches de Hamas au Liban et la bande de Gaza. On a vu un peu qu'est-ce que ça peut faire. Alors il faut être clair, le jour où ça va venir, et ça va venir, c'est question de très peu de temps, ça va être, on va souffrir 48 à 72 heures très 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 déficiles, de tous les points de vue. Ils ont des centaines de milliers de missiles tout autour, et pas mal de missiles de précision, enfin pas mal des moyens. Alors les premiers 48 heures vont être très très difficiles, et avec beaucoup de dégâts du côté israélien. Mais c'est là où la riposte israélienne va prendre place, et vous allez voir, comme il a dit à Eisenkot, il n'y aura pas la troisième guerre de Liban, et ce sera la dernière guerre de Liban. Je suis presque sûr que ça va être le cas. – Eh bien, colonel de réserve Meir Daan, merci beaucoup de nous avoir donné votre appréciation, votre explication, vos commentaires sur ce round de confrontation, 24 heures donc de tension dans le sud du pays, émotionnel comme vous dites, en riposte donc à la mort de Rader Ajnan, ce détenu terroriste palestinien qui est mort d'une grève, déçu d'une grève de la faim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin Meir, et bonne continuation bientôt. – Merci de venir. – Sous-titrage Société Radio-Canada